Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information ce mardi 17 septembre. Et dans cette édition, on reviendra sur la baisse de qualité de l'eau du robinet depuis quelques jours. On parlera de la manifestation nationale des agents des finances publiques. On reviendra sur le déménagement de la maison régionale de l'environnement et des solidarités. Et puis on parlera de sport avec un match important pour le LOSC en Ligue des Champions. Et ce sujet qui peut inquiéter les parents, les habitants de la métropole européenne de Lille, sont invités à partir de ce mardi à ne pas donner l'eau du robinet à boire à leur bébé de moins de 6 mois. La cause n'est autre que la sécheresse. Une teneur en perchlorate supérieure à 4 microgrammes par litre pourrait être détectée. Ce qui est donc déconseillé aux nourrissons. Et on le disait, en cause, c'est la sécheresse qui a provoqué un abaissement historique du niveau des nappes phréatiques. Devant cette situation, les différents acteurs du service de l'eau de la métropole européenne de Lille ont dû forer au sud de la métropole dans des sources au sein desquelles la présence de traces de perchlorate est identifiée. Tout de suite, plus d'informations sur le sujet. Avec l'un des responsables d'ILEO, le gestionnaire de l'eau au sein de la métropole européenne de Lille. Les perchlorates ont été découverts en 2011. Avant, on ne les mesurait pas. Les perchlorates, c'est un ion qui arrive dans les naves phréatiques, qui ressort des munitions de la guerre 14-18. Pour éliminer ces perchlorates, les techniques n'existaient pas. Elles viennent d'être homologuées. Et la métropole européenne de Lille a déjà lancé les études pour mettre en place cette technique, qui est une technique membranaire, qui est issue de la désalinisation de l'eau de mer. Elle vient d'être homologuée et on est déjà en train d'étudier la possibilité de mettre cette technique en place sur la métropole de Lille. Voilà pour ces informations complémentaires concernant cette restriction de la consommation de l'eau du robinet pour les bébés de moins de 6 mois. Retour dans les titres sur l'appel à la grève nationale au sein de la fonction publique en charge du Trésor public. Justement, c'était un appel hier dans plusieurs grandes villes de France. Une grève pour dénoncer les dégradations des conditions de travail. A Lille, 45% des fonctionnaires des finances publiques étaient mobilisés, selon les syndicats. Une manifestation qui a débuté à Avenue Kennedy, devant le siège du Trésor public. Les agents mobilisés ont critiqué notamment le plan Darmanin, qui prévoit la suppression de centaines de sites du Trésor public en France, sans oublier, selon les syndicats toujours, la suppression de 5000 postes à l'échelle nationale. Deux tiers des sites de la ville de Lille étaient fermés d'ailleurs hier. Au terme de cette première journée, les grévistes espéraient bien se faire remarquer. Rémi Desremeaux est allé les rencontrer. Comme alternative, je vous dis déjà qu'on mette le plan au placard dans un premier temps. Ça, c'est la première chose. Et dans un deuxième temps, qu'on ait une réelle négociation. Il y a 10 ans, on a fusionné les impôts et le Trésor. Depuis 10 ans, on demande à ce qu'il y a un bilan de fait. Il n'y a jamais eu un seul bilan de fait. Et depuis 10 ans, on a supprimé 1300 points dans le Nord. On était 4200, on est 2900. Et on pense que ça ne va pas bien actuellement. Mais je vous dis ce qu'ils veulent faire, ça ira encore moins bien demain. Et puis après 40 années de présence rugoselée à Lille, la maison régionale de l'environnement et des solidarités, autrement dit la MRES, va déménager. A la fin de l'année, l'institution qui regroupe une centaine d'associations membres va rejoindre le quartier de l'île Fives. Elle occupera donc gratuitement un immeuble communal en colocation avec un centre de ressources pédagogique. C'est un changement pour tous les salariés et les personnes qui gravitent autour de la MRES. Un changement qui est important car le bâtiment actuel ne serait plus forcément adapté. Et Xavier Galland, le directeur des lieux, était avec nous. Ce bâtiment, même s'il est charmant, il n'est pas complètement fonctionnel. Et que, étant donné les sujets qui sont traités ici par les associations de ce réseau et de cette maison, nous pouvons nous sentir un peu à l'étroit. Nous accueillons ici plus de 2500 réunions par an. C'est une cinquantaine de salariés associatifs, plus la quinzaine de salariés de la MRES qui sont aussi des travailleurs au quotidien dans ce bâtiment. Donc mieux accueillir le public, mieux accueillir les gens qui travaillent dans les associations, mieux accueillir tous les bénévoles qui utilisent ces espaces. C'est une volonté forte que nous avons défendue. Et puis ce mardi soir, on parle sport. Le LOSC retrouvera la Ligue des champions avec un déplacement à l'Ajax d'Amsterdam. Un déplacement très attendu par les supporters lillois qui ont rempli le parquage. 2500 personnes vont prendre le départ en rouge et blanc direction les Pays-Bas. En ce jour, d'ailleurs, quelques milliers étaient déjà partis ce matin de la ville de Ouskal. Un match pas évident face à une équipe habituée des Joutes européennes qui a encore réalisé une saison 2018-2019 impressionnante, surtout en Ligue des champions. Présentation du premier adversaire des Dogs, c'est tout de suite avec Vincent Vieillard. Cette musique, cela fait 13 ans que les Lillois attendaient de l'entendre à nouveau. Alors s'il va falloir encore patienter jusqu'au 2 octobre pour l'entendre du côté du stade Pierre-Moroy, ce mardi, les Dogs ainsi que 2500 de leurs supporters vont faire le déplacement jusqu'à Amsterdam pour cette première journée de phase de poule dans l'arène des compétitions européennes. L'Ajax, c'est un très gros morceau pour commencer ses Champions League. Les Hollandais restent sur une année pleine avec plusieurs titres, dont celui de champion des Pays-Bas. Ils ont aussi remporté la Coupe Nationale et leur Super Coupe, sans oublier un parcours incroyable en Ligue des champions. Ils ont été éliminés en demi-finale. Ils avaient quand même réussi à éliminer le Real Madrid en huitième ou encore la Juventus et Cristiano Ronaldo en quart de finale. Alors sur le papier, les hommes d'Eric Tenag partent largement favoris. Mais il ne faut pas oublier que, tout comme le LOSC, l'Ajax Amsterdam a vendu plusieurs de ses meilleurs éléments cet été. Francky De Jong est parti du côté du Barça. Quand le patron de la défense, Mathis de Liert, a lui pris la direction de la Juventus, sans oublier Kasper Dølberg, aujourd'hui au sein de l'OGC Nice. Alors il y a une autre chance pour les Dogs ce soir, celui d'affronter un Ajax amoindri. Le milieu de terrain, Denis Van de Beek et le défenseur Noussaïra Mazraoui sont incertains pour ce match. Et l'entraîneur du club de la capitale des Pays-Bas ne devrait pas prendre de risques, puisque l'Ajax a un match très important en championnat ce dimanche face au PSV Eindhoven, qui est aujourd'hui son dauphin au classement. Alors, Ajax Amsterdam, LOSC, c'est ce soir, coup d'envoi à 21h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite après le jingle, retrouvez vos prévisions météorologiques. Merci à tous.